Tous ensemble sauvant notre manioc, tel est le nom de la campagne qui sera lancée dans quelques jours en province de la Tchopo. Le manioc est parmi les aliments de base. En République démocratique du Congo, il doit être protégé contre certaines maladies qui l'attaquent. C'est-ci pour éviter une crise alimentaire au pays. Affirmation faite par Godefroy Mandé, directeur pays du projet OEV, un projet de l'Institut facultaire de sciences agronomiques IFA Yangabi. Le manioc, en tant qu'aliment de base en République démocratique du Congo, doit être protégé contre certaines maladies qui l'attaquent. Si on ne s'occupe pas de cette situation, ceci risquerait d'installer la famine au Congo démocratique. Ce sont les dires de Godefroy Mandé, directeur pays du projet OEV, de l'Institut facultaire de sciences agronomiques de Yangabi. Il a dit à Kisangani ce week-end, en prélude de la campagne dénommée « Tous ensemble, sauvons notre manioc ». Pour Godefroy Mandé, deux maladies attaquent le manioc en République démocratique du Congo. Il s'agit des strures brunes et de la mosaïque. On les remarque par le jaunissement des feuilles, recroquivement des feuilles, présence de nécrose à l'intérieur à couleur noire. Cet état des choses fait à ce que le manioc soit inconsommable, raison pour laquelle les producteurs doivent être sensibilisés à travers cette campagne qui va prendre quatre jours. Cela va se faire à Kisangani et aussi dans les territoires de Banalia, Bafoacende et Ubundu, dans la province de la Tchopo. Signalons pareil qu'à part la sensibilisation, le projet OEV a aussi la mission de renforcement des capacités des acteurs et aussi poser des diagnostics en cette matière à signifier Godefroy Mandé. Kisangani, Félix Abossa pour B1.